Bonjour à tous ! Les mots contraires, qu'on peut aussi appeler antonymes, qu'est-ce que c'est ? Écoutez bien ! Les contraires sont des mots de sens opposé. On les appelle aussi antonymes, par exemple grand et le contraire de petit. Les contraires, ce sont des mots donc de sens opposé et de même nature. Pour donner le contraire d'un verbe, je dois trouver un autre verbe. Le contraire d'un adjectif, je dois trouver un autre adjectif. Par exemple, le verbe rire est le contraire du verbe pleurer. L'adjectif jeune est le contraire de l'adjectif vieux. Les contraires qui sont deux mots différents. Effectivement, les contraires peuvent être deux mots différents. Par exemple, les deux adjectifs rapide et lent. Les deux noms la chaleur, le froid. Les deux verbes ouvrir, fermer. Ou encore les deux adverbes dessus, dessous. Ce sont donc deux mots différents. Mais on peut aussi construire des contraires en rajoutant un préfixe au premier mot. Le préfixe, c'est quelques lettres. Par exemple, le un ou im comme possible, impossible, mobile, immobile. Il y a aussi le un ou in, juste, injuste, exact, inexact. On trouve aussi le préfixe il, logique, illogique. Il y a aussi le préfixe dé ou dés. Rangé, dérangé. Ordonné, désordonné. Il y a aussi le préfixe mal, chance, malchance. Il y a encore quelques autres préfixes. Tout n'est pas écrit ici. Attention, il ne faut jamais construire un mot contraire en rajoutant la préposition pas devant. Jamais. Par exemple, capable, pas capable. Non, c'est totalement incorrect. Capable, incapable. Là, c'est correct. On rajoute le préfixe un. Un. Sous-titrage Société Radio-Canada